Bonjour tout le monde de Kangourou Santé, c'est maintenant l'heure du face-à-face de décembre 2011. Je suis à la dernière minute encore ce mois-ci, mais c'est pas grave, ce qui est important, c'est que le face-à-face est là. Je vous ai dit lors du face-à-face de novembre que j'allais saluer des gens spécifiquement. Je vais le faire, mais je vais quand même commencer par remercier tous les nouveaux membres qui sont arrivés dans les derniers mois. D'ailleurs, un gros merci à MeToo parce qu'une grosse partie des nouveaux membres sont arrivés en dedans d'un ou deux jours suite au fait que MeToo a parlé de moi à la radio, sur son site internet et tout ça. Donc, merci MeToo et merci à tous ceux qui se sont joints au groupe. On est maintenant au-dessus de 1000 membres sur Kangourou Santé. Merci d'utiliser la page abonnécients pour vous motiver et pour motiver les autres en fait aussi. Je vais commencer par, parce que je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui a réussi à faire le tour des vidéos encore, de faire le tour de la page. Je vais raconter vite parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus ces temps-ci. En le fond, mon truc à moi pour la perte de poids, ça a été... Je m'entraînais 6 jours par semaine. Les journées où j'étais en congé du travail, presque toujours, je m'entraînais 2 fois. Mon entraînement lors des 2 premières semaines, c'était environ 25 minutes de cardio sur l'elliptique, qui est juste ici d'ailleurs. Et l'autre 20 minutes à peu près de musculation, c'était des push-up, des redressements assis, des exercices de base au niveau des pectoraux, des dorsaux, mais vraiment de la musculation de base. Au début, j'arrivais peut-être à faire 7 push-ups, je crois, et je les faisais quand même, même si j'arrivais à en faire juste 7, en espérant toujours la journée d'après réussir à pousser jusqu'à 8, jusqu'à 9. Donc, c'était 6 jours par semaine, les journées de congé de travail, c'était 2 entraînements. Au niveau de la nourriture, bien sûr, j'ai coupé beaucoup, mais un peu par accident, je suis tombé pile dans ce qu'il fallait faire pour avoir une recette efficace. C'est-à-dire que, par après, je me suis rendu compte de ça, mais par après, quand j'ai calculé mon métabolisme de base, pour savoir le nombre de calories que mon corps brûlait juste pour vivre, juste pour fonctionner normalement. Ensuite, il y a un multiplicateur qu'on peut utiliser pour voir si on est quelqu'un sédentaire, si on est quelqu'un d'actif, de très actif, un athlète de performance. Là, on peut savoir le nombre de calories qu'on a besoin de manger dans une journée. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai mangé une quantité de calories qui était l'équivalent de quelqu'un de sédentaire. Sauf que je m'entraînais et je brûlais au moins 500 calories par jour en exercice. Donc, c'est ce 500 calories-là, à peu près, de déficit calorique par jour, qui est venu créer ma perte de poids, qui est allé quand même assez rapidement, et qui m'a mené à perdre 100 livres en 10 mois. Cependant, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, la perte de poids, c'est normal qu'on vit ça, mais il ne faut pas que ça soit l'objectif ultime. Oui, j'ai perdu 100 livres en 10 mois, mais moi, j'avais décidé de le faire, de reprendre ma vie en main, puis de faire des changements. Et puis, mon objectif, c'était de perdre 80 livres en 6 ans. Donc, vous voyez, il y a des gens qui sont pressés, je le comprends, on veut perdre du poids, on veut se sentir mieux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a moyen de se sentir mieux et plus en forme, même si la perte de poids ne va pas aussi rapidement qu'on le voudrait. Ce qui est important, c'est de maintenir le cap, puis de continuer. Puis là-dessus, je vais commencer mes remerciements, d'ailleurs, puis mes petits highlights des gens qui viennent sur Kangourou Santé. Puis je vais commencer par Martine. Martine, c'est quelqu'un qui vient sur la page depuis déjà un bon bout de temps, parce que si je ne me trompe pas, Martine était venue à la première marche de Kangourou Santé. Martine, c'est quelqu'un qui voudrait encore perdre du poids, mais que le corps semble stagner au niveau de la perte de poids. Sauf que Martine ne se décourage pas. Elle s'entraîne régulièrement, parce qu'elle s'est rendue compte que ça lui faisait du bien, que ça lui enlevait le stress qu'elle peut avoir à cause de son emploi. Elle travaille en éducation, ça peut être difficile. Martine a découvert depuis longtemps maintenant que de s'entraîner, ça lui fait du bien, même si elle ne perd pas de poids. Elle peut être continue, puis pour ça Martine, je te l'ai déjà dit, mais pour moi, tu es quelqu'un de formidable. C'est important que tu continues à venir sur la page, puis je trouvais ça important de dire aux gens, c'est quoi un peu ton histoire. Ton histoire, c'est que tu t'entraînes parce que tu t'es rendu compte que pour ton stress, ça fait du bien. Puis que même si tu souhaiterais encore perdre du poids, pour le moment, ça ne descend pas nécessairement. Mais ce n'est pas grave, tu maintiens le cap, tu continues, parce que tu sais que c'est important. Puis à cause de tous ces efforts-là que tu fais, si demain matin, par pur malheur, il t'arrivait quelque chose, bien tu serais en forme, puis tu serais capable de l'affronter. Puis pour ça, un gros merci, puis un gros bravo Martine. Maintenant, deux chumés que je veux remercier de participer aussi, c'est Danny puis Matt. Matt, Danny et Matt, ça m'a fait plaisir de vous, de vous highlighter un peu dans mon remix de mon vidéo de perte de poids, parce que je sais que depuis un an, vous travaillez super fort sur votre santé, vous avez atteint des objectifs importants, vous en avez encore à atteindre, puis vous continuez vous aussi de maintenir le cap. Je suis super fier de savoir que mon parcours à moi a pu aider à vous motiver, puis vous motive encore. Cette année, en 2011, on a eu la chance de vivre un moment super en participant ensemble au Relais pour la vie. Je voulais vous dire que l'équipe a été reformée déjà sur le site du Relais pour la vie. Je pourrais vous donner les infos pour vous réinscrire, si vous êtes encore intéressé à le faire cette année, évidemment. Je pense que oui. Maintenant, donc les gars, je vous remercie beaucoup, puis je vous dis lâchez pas. Vous savez, moi, je carbure à vous motiver, mais c'est important qu'il y ait aussi des gens, moi, qui me motivent. Puis là-dessus, il faut vraiment que je parle de mes enfants, qui sont deux enfants qui aiment bouger et qui font des efforts incroyables. Cette année, ma petite fille a participé à des courses d'un kilomètre du haut de ses cinq ans. Et mon garçon aussi a participé à des courses. Et mon garçon, je suis pas mal fier, parce que dans les dernières semaines, je crois qu'il s'est passé un déclic aussi au niveau de ses capacités, de comment il pouvait pousser la machine, puis prendre possession de son corps pour se donner à fond. Puis ça, je suis pas mal fier de ça, puis de penser qu'il y a une partie de ce déclic-là qui vient de moi, ça me fait vraiment plaisir, puis ça continue de me motiver. Sandra, merci. Félicitations pour ton magnifique triathlon cette année et pour ta super performance au Défi Physio Extra aussi cette année. Si t'étais pas là, je sais pas si j'arriverais à en faire autant. J'en doute profondément. Donc, je t'aime. Merci. Merci de participer à la page. Puis merci de continuer à m'encourager. Je suis pas mal fier aussi que tu sois inscrit à la formation pour devenir toi aussi entraîneur personnel. Maintenant, j'ai besoin moi aussi de gens motivants, comme je le disais. Puis moi, j'ai un modèle à atteindre qui est un ami qui a 10 ans de plus que moi qui s'appelle Michel Baudry. Puis Michel, je veux prendre deux minutes pour te dire que je te remercie toi aussi de participer à la page de Kangourou Santé. Que pour vous parler en gros de Michel, Michel, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au travail quand j'ai été engagé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemonde il y a presque 14 ans. Michel, c'est une des premières personnes qui m'entraînait sur un poste à HMR. Puis on dirait que dans ce temps-là, souvent, il y a un déclic qui se fait mais on garde un lien avec quelqu'un. Par la suite, Michel, à l'époque, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui avait 2-3 jobs, en plus de ses enfants, du fait qu'il faisait du sport. Puis Michel a tellement travaillé fort au niveau du travail, justement, puis de l'entraînement, puis de la famille, puis tout ça, il y en avait tellement qu'il s'est ramassé avec des problèmes de santé. Puis à un moment donné, Michel a décidé que c'était assez, que c'était un travail, que c'était continuer de s'entraîner, et que c'était passer du temps lui aussi avec sa famille. Et pour moi, Michel, c'est un modèle et c'est une machine. Pour moi, Michel, c'est la machine. Michel, il y a 10 ans de plus que moi, puis j'espère profondément que dans 10 ans, je vais être aussi en forme que mon ami Michel Boudry. Merci Michel de participer à la page. Il y a plein d'autres gens que j'aurais pu saluer. On est rendu à 1000 personnes. Il y a des gens qui sont là depuis le début. Continuer de passer le mot. Ce que je veux, c'est faire bouger le Québec. Pour le moment, je sais que je motive beaucoup de gens, mais c'est avec vous, avec votre participation, puis avec les partages que vous allez faire de la page, puis des petites vidéos, qu'on va réussir à faire ça, faire bouger le Québec. Donc, j'essaierai de faire le face-à-face de janvier un peu plus tôt que j'ai fait les derniers. J'ai été vraiment poussé jusqu'à la dernière journée, presque du mois. Donc, je devrais revenir d'ici peut-être deux semaines avec le face-à-face de janvier. En attendant, j'espère que vous avez eu une super, super année 2011. Puis en 2012, si vous avez commencé à faire l'exercice du genre faire plus de vélo ou faire un peu de course à pied, moi, je vous lance le défi de vous inscrire à un événement cette année parce que de passer une ligne d'arrivée sur une course de 5 kilomètres ou de 10 kilomètres ou un demi-marathon ou quelle que soit la forme physique dans laquelle vous êtes en ce moment, inscrivez-vous à un événement. Vous allez voir, c'est grisant. Ça nous amène une fierté incroyable et ça nous motive à continuer par la suite. Donc, bonne fin d'année 2011. Bon réveillon qui s'en vient. Bon réveillon du jour de l'an. Et puis, continuez de bouger. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada